moi je pense que la cohabitation elle peut elle peut marcher trouver cet équilibre entre en tout le monde parce que tout le monde a sa place c'est le signal les champs de la chouette chevêchette alors je peux enlever mon déguisement et enfin sortir de derrière ma toile de camouflage alors t'es bien caché toi aussi c'était un bel affût c'était pas mal très calme ce matin de la belle lumière mais pas du julien on a affûté hier soir et ce matin chacun sur notre sapin un endroit hyper stratégique du territoire de cette meute de loup du jura vaudois ça fait longtemps que tu les suis ces loups alors maintenant ça fait bientôt bientôt cinq ans que je suis après ces loups mais ça fait deux ans que je commence à rentrer des images et t'arrives à les voir et à les filmer alors j'arrive à les voir et les filmer ça se compte sur les doigts des mains mais de temps en temps on a un peu de chance et tu fais souvent des affûts comme ça sept jours sur sept et tu vas faire quoi avec tes images de loups alors l'idée c'est de faire un c'est de faire un film justement sur le retour du loup sur le jura vaudois et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et pour être au bon endroit au bon moment tu dois avoir un jour d'avance sur eux alors exactement et ça c'est le truc qui est très 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 compliqué par rapport aux caméras qui sont posées faut les contrôler très régulièrement et puis quand on a les loups qu'on changeait de secteur mais en fait au lieu d'aller affûter où on les a en guillemets vu sur les caméras il faut peut-être aller à l'opposé pour avoir un jour d'avance tu essaies de deviner où ils vont aller chaque jour exactement et ça c'est très compliqué donc c'est un peu la loterie mais des fois ça marche qu'est ce que tu crois toi est ce que tu penses qu'une coexistence est possible moi je pense que la cohabitation elle peut elle peut marcher trouver cet équilibre entre tout le monde parce que tout le monde à sa place que ça soit les éleveurs les chasseurs les promeneurs du week-end et le loup tout le monde à sa place le seul truc c'est de changer certaines petites habitudes que par exemple les éleveurs ont pris depuis une centaine d'années où les grands prédateurs avaient complètement disparu de nos régions donc je pense que ça peut ça peut être une ça peut ça peut le faire je pense qu'est ce qu'il faut changer comme habitude ici par exemple dans le jura vaudois alors pour les habitudes tout simplement c'est que ce qu'il faut se dire c'est qu'à 100 ans les loups étaient là ils ont complètement disparu donc les éleveurs ils ont laissé des vaches dans les alpages et des veaux tout seul donc il n'y avait pas de problème et maintenant que le loup est de retour au final faut penser à protéger les veaux soit en les mélangeant avec des groupes de jeunisse qui sont des jeunes vaches qui vont être très dynamiques et puis qui auront tendance à courir après après les loups et éviter que les loups viennent manger ces veaux et aussi éviter qu'une vache velle donc fasse ses petits dans la montagne toute seule cachée dans son coin car là si un loup passe peut-être qu'il risque de goûter le veau donc si on pense à toutes ces petites choses là je pense que la cohabitation peut se faire car régulièrement on peut observer les loups passer au milieu des troupeaux et tout se passe très bien il n'y a vraiment aucun problème donc proportionnellement à la quantité de veaux qu'il y a sur les alpages je pense que l'on peut largement les protéger ici dans le jurat vaudois il y a beaucoup de proies potentielles pour les loups il y a les serres il y a les sangliers ils ont bien assez à manger donc en fait l'enjeu c'est vraiment que les le bétail soit une proie difficile et qui prennent pas ses mauvaises habitudes parce qu'après évidemment c'est problématique donc c'est vrai que les mauvaises habitudes c'est se rabattre sur des proies faciles donc si les veaux sont protégés ça n'est pas des proies faciles car les génisses vont les protéger ou les vaches mères vont les protéger mais s'il n'y a pas tout ça c'est comme si vous mettiez un enfant dans un magasin de bonbons vous ouvrez toutes les boîtes vous enlevez le vendeur puis vous lui dites touche pas c'est tentant cet affût et puis cette petite interview c'était l'année passée en été depuis s'est passé beaucoup de choses dans les montagnes jurassiennes les attaques sur les veaux se sont multipliées il ya eu une grande polémique des autorisations de tir de loup finalement tir il ya eu et puis voilà l'hiver maintenant bientôt les bêtes vont remonter sur les pâturages et je pense qu'il y a une bonne chance cette année que les choses se passent mieux il ya un énorme investissement un énorme travail sur le terrain qui est fait par plein de gens dont julien régamet les surveillants de la faune le spécialiste jean-marc landry les agriculteurs qui ont été très très sensibilisés beaucoup sont très motivés à trouver des solutions donc on espère que ça va se passer mieux et puis à part ça si le loup vous intéresse c'est le moment de voir ou de revoir un grand classique j'ai grandi au coeur des alpes un film qui raconte une quête improbable d'une meute de loup dans une vallée des alpes un film signé jean-michel bertrand la vallée des loups évidemment que vous pouvez voir en ce moment sur salamandre point tv notre nouvelle plateforme de documentaire en ligne pour voir la vallée des loups salamandre point tv du coup tu y retournes ce soir je retourne ce soir et du coup demain matin aussi exactement et puis à part ça moi je vous donne rendez vous évidemment la semaine prochaine sur la minute nature point net et si vous avez aimé cette vidéo pensez à vous abonner à cette chaîne youtube à plus et là on va les contrôler ses caméras